Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Bender. Nous allons voir comment utiliser le fichier 3D qui contient le logo de la June. Pour cela on va récupérer ce fichier. On va sur le forum moneylibre.fr, on clique ici sur le petit fichier zip, on enregistre le fichier qui se trouve dans le dossier téléchargement, je clique ici, je vais déshipper le fichier, je double clique sur le fichier, je fais extraire, je l'extraire au même endroit, je ferme ces deux petites fenêtres, et il faut double cliquer sur le fichier .blend pour l'ouvrir, mais avant ça il faut avoir installé bien sûr Blender, un logiciel libre de 3D. On peut récupérer Blender en allant sur le site blender.org download, pareil je mettrai le lien en bas de la vidéo, et on a la possibilité donc de télécharger Blender pour Windows, Mac et Linux. Et si on est sur Ubuntu, on clique ici sur la logitech, on clique ici sur la petite loupe, ce petit pictogramme, on va taper Blender, et on a la possibilité donc de télécharger ici les dernières versions, moi j'étais allé charger la 2.78, la dernière version c'est la 2.79. Voilà, voici pour cette petite introduction, donc Blender étant installé, je double clique sur le fichier .blend, ce qui nous ouvre Blender, et on arrive donc sur cette fenêtre, avec le logo, avec ici une petite lumière qui est déjà sélectionnée, lumière qui s'appelle ARIA 001, que j'aurais pu appeler lumière 1, voilà, c'est plus simple, et si je mets un underscore devant, ça devrait la mettre ici, et la lumière numéro 2, elle est là, donc clique droit pour sélectionner la lumière, je vais l'appeler underscore lumière 2. Voilà, donc là, vous avez les deux petites lumières, dont vous pourrez modifier la puissance, et ça on verra ça après. Là tout de suite qu'on peut faire, on peut aller changer les dimensions, donc pour changer les dimensions, on clique là-dessus, là les dimensions c'est 200 par 200, on va modifier ça par exemple en les mettant à 250, donc je clique sur X, je te la 250, et Y, 250, pour aller un petit peu plus vite, l'astuce c'est, je clique dans cette zone-là, je reste appuyé, je déplace vers le bas, et si je modifie, par exemple, je tape 255, ça modifie la valeur dans les deux. On fait tout de suite un rendu, donc pour faire un rendu, je clique sur Render, et je clique ici sur le petit pictogramme là, où je peux faire F12, ou encore une autre façon de faire un rendu, on va ici Render, Render image, et le raccourci c'est F12. Voilà, donc là je lance un petit rendu, donc c'est plus ou moins rapide en fonction de la puissance de votre ordinateur. Là on a une petite barre de progression, qui nous indique, voilà, il nous reste 50, donc là il y a 80% qui ont été faits, rendus. Voilà, donc une fois que l'image est obtenue, on va dans Images ici, Save as Images, donc le raccourci CF3, et on peut enregistrer ça, vous voyez dans Téléchargement, en appelant par exemple, mon image Logo 3D June, et je crois que c'est 250 pixels. Et je fais Save as Images. Donc pour ceux qui comme moi ont du mal avec l'anglais, on peut changer l'interface, on va dans File, User Preferences, System, International Fonts, et on va changer ici le langage, on va mettre en français, on va mettre l'interface en français, et les infobulles. Voilà, on a vu que ça avait tout de suite changé. Et on peut enregistrer des préférences utilisateurs, de façon à ce que lorsqu'on ré-offre Blender, ce soit en français. Voilà, donc on peut s'arrêter là pour les débutants. Pour ceux qui veulent aller un tout petit peu plus loin, on va ici retourner dans la vue 3D. Je vous avais montré qu'ici, il y a les deux petites lumières. Pour sélectionner les lumières, c'est un clic droit. Donc là, celle-là est sélectionnée, elle est un petit peu en orange. Elle est ici. Et pour modifier la puissance de la lumière, on va cliquer là-dessus. On peut également avoir un aperçu en direct de notre rendu. Donc je clique ici sur Render, un rendu, pardon. Voilà, et là, on a un rendu. Et si je change ici la force de ma lumière, que je passe par exemple à 1000, on voit que la puissance de la lumière, voilà, ça brûle un peu par endroit. Tout de suite, voilà, ça a changé la puissance de la lumière. On va sélectionner la lumière numéro 2. Donc là, c'est clic gauche pour sélectionner la lumière numéro 2. Et je vais changer la force. On va mettre à 4 ou 5 pour vraiment voir la différence. Là, ça crame carrément tout le logo. Donc c'est trop puissant. 2, je crois aussi que c'est un petit peu fort. Donc il faut attendre un petit peu que ça affine. Ouais, 2, c'était trop, hein. Allez, 0,6. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc là, c'est pas trop mal. Donc là, c'est une façon de changer le rendu de notre image. Donc comme tout à l'heure, on clique ici. On change les dimensions. Je vais mettre un petit peu plus petit. A200. Et puis sur Entrée, je fais mon petit rendu. Donc là, on voit que ça pixelise un peu. Alors pour éloigner, je joue avec la molette de la souris. Je crois que là, je dois être à 100% à peu près. On n'oublie pas d'aller dans Images. Enregistrer Images sous. Donc j'ai dit que c'était 200 pixels. Voilà, j'enregistre l'image. Donc là, on va dire que c'est la deuxième partie. Et ce qui va aller encore un petit peu plus loin, on peut aller dans l'éditeur de nœuds. Donc l'éditeur de nœuds, c'est un peu comme dans Gimp. C'est-à-dire qu'on va retravailler l'image. Et on peut ajouter ici, en faisant Shift A, on peut rajouter ici ou modifier voilà, la luminosité et le contraste. Voilà, on peut aller dans... Alors que je n'ai pas de bêtises. Je ne sais plus. Nœuds, non. Ajouter. Voilà, c'est là. Ajouter. Donc couleur. On va jouer sur la luminosité et le contraste. Donc là, on a une petite boîte. On peut déplacer. Alors pour déplacer la petite boîte, il suffit juste de cliquer dessus et on va la déplacer donc juste entre le... Ici, le calque de rendu et le visualisateur. Et on peut, donc, en cliquant ici sur la luminosité, pardon, on va augmenter la luminosité en 1,5 m. On voit tout de suite au rendu ce que ça donne. Et le contraste, si on met 25 par exemple, voilà, ça a contrasté. On n'oublie pas ici de cliquer sur le petit rond jaune et on va jusqu'à image de façon à ce que... Ça, c'est le compositing. Et de façon à ce que lorsqu'on va lancer notre rendu, le compositing, en fait, soit effectif. Donc, il y a plein de possibilités d'ajouter des petites boîtes. Par exemple, balance de couleurs. Hop, on a une petite boîte ici. Donc, on peut déplacer. Voilà. On va mettre ici à cet endroit-là. Et on va pouvoir jouer en changeant les paramètres. Vous voyez, ça change un petit peu le rendu. Et on n'oublie pas, bien sûr, de toujours cliquer ici et de connecter au compositing de façon à avoir l'image avec notre compositing. On n'oublie pas, donc, de faire le rendu en appuyant sur F12. Voilà, rendu. Donc là, on a l'image qui n'est pas retravaillée. Et en principe, après, il y a la couche du compositing qui vient se mettre dessus. Voilà, c'est fait. Fichier enregistré sous. On va l'appeler Logo 200 Composite. Voilà pour ce petit tuto. J'espère que les explications vous seront utiles. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.